Les Ergues se préparent à nous attaquer. J'ai besoin de votre aide pour défendre cette base. Ils arrivent. Bombez le torse, ça les impressionnera. N'oubliez pas l'archange, ils pourraient nous pulvériser à tout moment. Initialisation terminée. L'impulsion du Disrupteur Psy est bientôt prête. On a réussi ! Adieu les Ergues ! Je suis si contente que je pourrais tous vous embrasser ! Et on va parler un petit peu de ce nouveau contenu qui arrive sur Heroes of the Storm. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester, mais vraiment il a l'air super. Il a l'air super, moi déjà j'avais beaucoup aimé l'escape de Braxis, le brawl PVE, l'arène PVE qui nécessitait de s'échapper du laboratoire de Braxis. C'était super intéressant, j'avais trouvé que c'était super novateur. J'attendais ça depuis très longtemps. Pour ceux qui me suivaient, la BlizzCon 2016 avait commencé à parler un petit peu de brawl. On attendait vraiment des brawls PVE quand ils avaient annoncé le truc de Blackheart Bay avec le bateau. On se disait que ce serait cool, un petit even PVE. Et celui-là a l'air vachement bien autour de Starcraft pour fêter les 20 ans. C'est triste parce que les 20 ans de Diablo seront passés un petit peu inaperçus. Alors que Starcraft a le droit à un super, super, honnêtement, super mode. Le petit truc a l'air vraiment cool. On va affronter une base en version Zerg et tout. Ça peut être sympa. La base en version Zerg, d'ailleurs, parce que la carte, la carte ressemble à Warhead. Mais la base en version Zerg est quand même super cool. Miran en annonceur, cette espèce de boss avec... C'est quand même stylé. Je trouve le point de se catcher. Sinon, tu meurtres et probablement du Nao et tout. C'est vachement bien. J'ai vraiment l'impression que c'est super cool. Un petit peu déçu pour l'arrivée de la monture Zergling. Je l'attends depuis un moment, la monture Zergling. Je trouve ça super. Mais ça pourrait, du coup, dire qu'il n'y aura pas de perso Zergling dans Heroes of the Storm. Alors, ça ne veut pas forcément invalider au possible. Il y a eu beaucoup de questions, justement, parce que par rapport au concept qu'on avait fait sur Rex, beaucoup se sont posé la question. Est-ce qu'il y aura vraiment du coup un Zergling qui sortira ? La réponse est potentiellement oui, étant donné que... Enfin, bien sûr, ça peut être compliqué. Mais on peut totalement imaginer un Zergling primordial qui évoluerait, etc. Et du coup, qui serait un petit peu différent du Zergling de base. Après, c'est sûr que ça complexifie la sortie d'un Zergling. Au passage, il manque pour moi une couleur. C'est la couleur verte du Zergling. Puisque là, c'est le Zergling couleur classique. Zergling de Kaldir, Zergling de Tchar. Et il manque le Zergling verdâtre qu'on aurait pu mettre le primole Zergling, je dirais. Le Zerg de Zerus. Le Zergling de Zerus. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas très grave. Les packs, justement, les packs spécial Protos. Le pack Protos, celui-ci. Le pack Zerg qui est ici. Et le pack Terran. Personnellement, j'ai acheté le super pack Starcraft pour avoir la monture, justement, les différentes montures Zergling et avoir les seuls petits skins qui me manquaient. Donc ça ne m'a pas coûté masse argent. Alors, les nouveaux annonceurs. Ça aussi, c'est très intéressant. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats concernant les nouveaux annonceurs. Donc l'annonceur de Phoenix que, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Puisque ce n'est pas la voix de Phoenix, c'est la voix de Talendar. Le truc, c'est que lors du Roskine, enfin, lors de la sortie du remaster, ils ont sorti, au final, ils ont pris le doubleur de Talendar pour doubler Phoenix. Donc déjà que c'est très compliqué pour les gens de savoir vraiment, d'arriver à... Il y a trop de confusion entre Talendar et Phoenix. Donc ce n'est pas forcément ouf de prendre le même doubleur. Mais bon, je peux comprendre. Moi, j'ai encore, bien sûr, dans ma tête le doublage de Phoenix de Starcraft 1. Malheureusement, ce n'est pas le même doubleur. C'est un peu triste. Parce qu'en plus, il était très, très bon, le doublage de Starcraft 1. Je ne parle pas de Bourdoir, d'ailleurs. Je parle du premier, mais Bourdoir, ça allait aussi. Du coup, Phoenix, je ne suis pas très fan en annonceur. Par contre, moi, je trouve l'annonceur de l'office de commandement Terran est super bien. L'adjudant Terran est vraiment excellent. Et à côté de ça, Miran. Miran qui est cool aussi, un annonceur très sympa. Personnellement, mon coup de cœur, c'est pour l'adjudant que je trouve génial. Alors, le petit bémol, c'est que beaucoup se sont posé la question, est-ce que, justement, comme ils sont sortis en annonceur, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sortiront jamais dans le Nexus ? Au contraire, en fait. La plupart des annonceurs, pour le moment, c'est des personnages qui sont dans le Nexus. Donc, est-ce que l'adjudant et Miran pourraient arriver un jour dans Heroes of the Storm ? Je pense que ça n'invalide absolument pas la sortie prochaine de ces personnages-là. Pourquoi, du coup, ces annonceurs-là sortent maintenant ? Je rappelle qu'en fait, Miran a été créé en commandant co-op sur Starcraft. Et je pense que Blizzard avait probablement fait venir le doubleur et l'acteur de Miran et le doublage français à ce moment-là pour sortir le perso sur Starcraft. Et ils en ont profité, en fait, pour faire comme, potentiellement, ils peuvent venir sur Heroes, etc. À mon avis, ils en ont profité pour enregistrer, parce que ça coûte très cher de faire revenir un doubleur. Du coup, tu prends un doubleur et tu lui fais faire le plus de voiceline possible. Et c'est possible qu'ils aient gardé énormément de voiceline pour plus tard. Et c'est pour ça que cet annonceur de Miran sort un petit peu comme ça. Mais je pense que c'est déjà depuis qu'ils ont fait le commandant co-op de Starcraft. C'est fortement probable que ce soit ça. Donc, il est possible aussi qu'on data-mine peut-être des conversations entre Miran et d'autres personnages. Comme ça avait été le cas avec Alexstrasza, quand il y avait eu le doubleur, il y avait la doubleuse d'Alexstrasza. On avait data-miné des conversations avec Deathwing, etc. Ce qui ne veut pas dire que Deathwing, c'est le prochain perso. Mais peut-être que dans un an, deux ans, cette voiceline qui avait été record, qui avait été enregistrée à l'époque, va pouvoir être réutilisée. Ce genre de choses. Donc, l'adjudant, d'ailleurs, il y avait un concept très sympa sur l'adjudant qui avait été fait par Carbot. Et à côté de ça, Miran, il est possible qu'un jour ils viennent sur Heroes. Ça n'invalide absolument pas leur arrivée dans le Nexus. Les tags Carbot. Alors ça, honnêtement, ils sont juste magnifiques, les tags Carbot. Par contre, certains vont être un peu déçus parce qu'il manque la moitié des personnages d'Heroz. Et je pense que ça viendra avec le temps. Par exemple, Uther Carbot n'est pas là. Enfin, il manque des personnages. Mais globalement, tu as à peu près la moitié des persos qui sont disponibles. Donc, c'est plutôt cool. Et j'ai hâte de tester ce brawl. Pour le moment, on est encore sur le brawl de Braxy. Je pense que ça arrivera dans la semaine, vendredi. Les changements de brawl sont le vendredi. Donc, écoutez, moi, je trouve ça super sympa. Il n'y a pas de super nouveau skin. Je m'attendais à un nouveau skin aussi. Au final, c'est que des recolorisations comme celui-ci, par exemple, d'Artanis qui ressemble au Protoss de la mission de Wings of Liberty qui ont juré allégeance à Amon. On a à côté de ça le DAK qui a un nouveau skin un petit peu plus primal DAK. Et Phoenix qui arrive avec des différents skins. C'est dommage, je ne le montre pas d'ailleurs. Mais personnellement, je trouve l'apport en skin un peu pauvre. C'est dommage. Mais à côté de ça, on a un super brawl. On a du contenu vraiment très intéressant. La nouvelle Moont est vraiment géniale. Je vais enfin pouvoir équiper mes Zerg de monture cool. Je vais repasser sur de la Kerrigan d'ailleurs, probablement en Zergling. Même pour Deathwing, on voit, c'est super stylé. Avec la petite Diva Deathwing, je trouve que la monture va très très bien. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, je trouve que l'anniversaire de Starcraft est quand même super bien réalisé. Ça fait plaisir de voir ça dans Heroes of the Storm. Sachant que je rappelle qu'il y a la PAX East qui se déroulera du 3 au 4 avril, je crois. Quelque chose comme ça. Et il y a déjà des grosses annonces comme quoi, apparemment, il y en a qui ont signé D&D. Donc, ils n'ont rien pu dire. Mais ils disaient justement que le contenu qui va arriver à la PAX va être assez monstrueux. Je vous rappelle qu'à la PAX, normalement, il devrait y avoir un nouveau perso qui sera annoncé. Le perso qui arrivera au mois d'avril. Ça devrait être un personnage avec un gameplay assez innovant. Et apparemment, je n'ai pas envie de vous ultra-hyper pour que vous soyez déçus à la fin. Mais apparemment, le contenu qui arrive à la PAX East, donc c'est une conférence, c'est un événement du jeu vidéo aux Etats-Unis. Et la PAX East, apparemment, il va y avoir un panel spécial Heroes of the Storm. Et il devrait y avoir des gros, gros trucs. Peut-être une map, je ne pense pas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nouveau perso apparemment très innovant en termes de gameplay. Peut-être d'autres choses qui arrivent. Et apparemment, en termes de contenu, ça pourrait valoir du contenu qui sortirait à la BlizzCon. C'est-à-dire du gros truc, d'arrivée de pas mal de choses. En plus, ce que disaient aussi les personnes qui sont chargées là-bas, probablement, en voyant le contenu qu'il y a là-bas, apparemment, ils étaient ultra-hypés de ouf. Et ils disaient, mais qu'est-ce que ça va être à la BlizzCon ? Qu'est-ce que ça va être à la BlizzCon si à la PAX East ils montrent ça ? Sachant que je rappelle qu'il y a la Gamescom, où Blizzard annonce aussi souvent des trucs. Donc ça va être très sympa. En tout cas, voilà. Moi, j'attends la PAX East avec beaucoup d'impatience. Le Phoenix sort. J'ai déjà une vidéo de guide, bien entendu, qui suit Phoenix. Donc n'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce contenu. Le Brawl a l'air super cool. Je pense qu'on le découvrira en stream également. Peut-être une vidéo YouTube dessus. Je ne sais pas. On verra. Si ça vous intéresse d'ailleurs, si vous voulez une vidéo YouTube sur le nouveau Brawl, pour voir un petit peu quand on le découvrira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos impressions concernant le contenu. Un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de skins spéciaux. Je m'attendais peut-être à des skins un peu uchroniques. Vous savez que j'adore ce genre de skins. Par exemple, je ne sais pas, un Varian en version Zerg Infecté. Je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Je voudrais bien aimer des petits skins, des petits skins pour fêter Starcraft aussi. Mais bon, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est déjà super cool. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Il y a la vidéo avec le rework. Bien sûr, je vous rappelle qu'il y a la vidéo d'analyse de patch. PTR qui est toujours disponible. Il y a des petits changements. Donc je vais éditer dans les commentaires de cette vidéo. Je ne vais pas refaire une nouvelle pour dire exactement la même chose. Ça ne servira à rien. Donc je vais éditer dans les commentaires par rapport aux changements qu'il y a eu puisque Phoenix est sorti avec un léger petit nerf. Donc pour ce que je peux en dire, Phoenix, c'est très dur pour le moment de savoir. Les auto-attaqueurs, c'est très dur de savoir s'ils sont pétés ou pas. Phoenix a quand même beaucoup, j'en ai parlé, j'ai fait beaucoup de vidéos de démonstration ainsi que la vidéo de guide. Je pense que Phoenix a beaucoup d'arguments pour pouvoir être joué dans la méta et au niveau compétitif. Donc je pense que ça va être plutôt bon. Après, de là à dire que c'est OP ou nul, je ne sais pas, le temps nous le dira. Mais je pense qu'il a beaucoup d'arguments en tout cas à faire valoir. Et j'espère que ces vidéos-là vous ont plu. Et n'hésitez pas à me donner vos retours encore une fois. Sachant que je vais faire une vidéo concernant le rework Varian, bien sûr. Je ferai une nouvelle vidéo de guide. Je mettrai le guide écrit à jour. Je trouve que c'est un triple guide en plus. Donc c'est un peu dur. Parce qu'il y a le guide temps, guide Assassin Twin Blade, Assassin DPS et Assassin Burst avec Colossus. Donc on en reparlera. Mais clairement, j'aime beaucoup le nouveau Varian. Voilà, donc je vous fais plein plein de bisous. Sachant aussi qu'il y a les vidéos de guide Medivh, etc. Il va falloir que je sorte. Donc je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et à plus dans le Nexus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada